Salut à tous les pucs, écoutez j'espère que ça va très bien, si jamais ça va pas, aujourd'hui je vais vous remonter le moral, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver dans les prochains jours sur R6, avec ce nouveau patch note, qui normalement au moment où cette vidéo sort, devrait arriver dans les prochains jours, donc rien n'est fake, il y aura toutes les sources, ne vous en faites pas par rapport à ça. Putain je prends le rappel, il se dit que c'est une bonne idée de le prendre comme moi, mais car c'est toi ! Ça sert à quoi d'avoir deux mecs rappel vieux ? Ah ouais ça sert, en plus il me vole mon kill, sale pire. Let's go, on commence bien la game ! Les notes du concepteur, dans cette dernière édition des notes du concepteur, nous détaillerons les changements d'équilibrage qui viendront avec la mise à jour, et vous donneront un aperçu des raisons qu'il est sous-entende. Je pense qu'il voulait dire qu'il est sous-entende, les traductions à Ubisoft c'est pas trop trop ça les gars. C'est des ordures. Voici les bannes des opérateurs attaquants sur PC, vous le voyez un petit peu à l'écran. Et voici les bannes sur console, c'est sensiblement à peu près les mêmes, c'est Jackal et Thatcher. Sur PC on a Mira, Fenrir, Kaïd en top 3 suivi de Capkan, et sur console on a Capkan, Kaïd, Fenrir et Mira. C'est à peu près pareil mais c'est un peu dans le désordre. Moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que Capkan a été nerfé, mais il continue de se faire entre guillemets ban. Alors qu'avant qu'il se fasse nerfé, quand il avait le viseur 1.5, Capkan n'était vraiment jamais banni. Je vous jure, oh 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 il y a un gars, je comprends pas comment, comment pensent les gens. Il y a un gars au fond les gars, oh oui, et ils sont tous morts, ils se sont fait désinguer mon pote. Ah c'est rush, ah, oh le C4, on est mort. Je peux pas être animé, ah j'arrête de gesticuler vers moi, je peux pas. J'aimerais bien mais c'est compliqué là. Bordel de merde ça va chier. Mais what ? Alors du coup, les mecs, par rapport à Madame Noc, bah en fait pour moi c'est un buff et un nerf un peu à la fois. Enfin c'est un peu des deux. Et les mails de Noc, je pense que vous allez pas être content en fait. Enfin je compte sur vous bien sûr en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors réduction de présence L, supprimer les étapes silencieuses lorsque la capacité est active. C'est à dire que quand vous mettez votre capacité avec Noc, quand la mise à jour va arriver, et bien maintenant vous ferez du bruit. C'est ça en fait pour moi, ça c'est un gros nerf. Cependant, là où c'est un buff, c'est augmente la durée de la capacité à 20 secondes au lieu de 12. Et vous allez me dire, mais quelle est l'autre capacité en entre guillemets de Noc, mis à part le fait d'être silencieuse ? Bah c'est en gros, s'il y a une caméra qui vous repère, vous activez votre compétence et bon, la caméra ne vous voit plus. Mais les gens ne jouent pas Noc en fait pour ça les gars. Si les gens jouent Noc, c'est parce que t'as la capacité entre guillemets d'être silencieux en activant la compétence, c'est tout. Faut pas être hypocrite. La tromperie est toujours un sujet controversé et la capacité de Noc est conçue autour de cela. Elle peut devenir invisible aux outils d'observation et en même temps couper le bruit de ses pas. Elle est à l'origine de certaines des principales frustrations des défenseurs et nous aimerions y remédier. Dans un environnement calme, tout le monde devrait pouvoir entendre quelqu'un d'autre s'approcher. Et la capacité de Noc à se déplacer silencieusement enfreint cette règle. Nous avons décidé de supprimer la facette silencieuse de la capacité en échange d'une augmentation de la durée de la capacité. Si vous voulez mon avis les gars, moi je pense que le peu de gens qui vont, enfin qui continuent à jouer Noc, à mon humble avis vous allez arrêter de la jouer les gars. Bon, par rapport à Thorn les mecs, sur cette arme, bientôt vous pourrez mettre un viseur 1.5 en plus de tout cela. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle en vrai. Équilibrage de l'opérateur Epine. Alors Epine les gars, c'est Thorn. Ajout du viseur 1.5. Thorn est actuellement l'un des trappeurs les moins choisis parmi les défenseurs, chose qui est fausse je trouve. Nous avons donc décidé de lui ajouter un viseur 1.5. Cela devrait augmenter sa popularité au sein de l'écosystème des trappeurs. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un trappeur, les gars c'est un piège. Capkan, Frost, Thorn, bref vous avez capté. Mais à mon humble avis, ça va être un très gros problème. Étant donné que Thorn en fait elle a du très bon stuff, sa compétence elle est vraiment très chiante et quand elle est bien placée c'est un carnage. Tu vas lui mettre un viseur 1.5 sur cette arme qui n'a pas de recul, qui a également de très très bons dégâts. Je pense que Thorn les gars, ça risque de devenir en fait bah... Et bah la prochaine terreur de R6. J'ai peur. Là dites-vous que le viseur 1.5 ça va trop être fort dans cette situation. Non mais regarde le recul de l'arme. Oh il y avait H en plus. Il n'y a pas de recul les gars, alors avec l'1.5 ça va être pareil. A mon humble avis, ouais je pense qu'elle va être trop forte. Après bien sûr, faut tester pour émettre un petit jugement. Ah ! Mais avant même de tester, je pense qu'elle va être très forte. Eh ! Pourquoi il me tire sur ? Vas-y les gars, c'est quoi cette trou de balle ? Mais what ? Il joue avec le FOVA60. Je vais pas te souhaiter du mal, mais je souhaite que si t'as une fille qu'elle se fasse baiser dans une télé-réalité. C'est tout ce que je vais lui souhaiter à ta fille. Alors veillez, c'est Vigile les gars. Sur les outils d'observation, Vigile partagera le même effet de glitch que Knock. La capacité ne se désactivera pas lors de l'exécution de certaines actions, comme le tir, et déclenchera à la place l'effet de pépin sur les outils d'observation. Alors les outils de pépin les gars, c'est vous savez l'espèce d'effet que ça fait quand Vigile a mis sa capacité tout simplement. Vigile ne sera pas à l'abri du scan de lion ou alors des abeilles de Grimm. Les deux gadgets le détecteront, mais il peut éviter d'être bloqué en activant le RC-7, sa compétence. Alors comme ils sont en train de préciser que c'est un petit peu pareil pour Vigile et Knock, ça veut dire que la compétence de Vigile va donc durer plus longtemps que maintenant. Donc en soi, pour lui, c'est un buff. Donc c'est pas plus mal. Et surtout quand vous tirez, votre compétence restera activée. Et ça vraiment, c'est un très très bon point les gars, vraiment. Ok, il y a un mec au niveau du petit balcon. Oh, il est bête lui. Non, merde, moi aussi je suis con. Bah oui, mais... Oh, oh, j'ai réussi à faire une main de... J'ai pas fait exprès de sauter, j'ai appuyé sur ma palette. Knock et Vigile partagent une capacité similaire et dans un souci de cohérence, nous avons décidé d'étendre les règles de camouflage de Knock à Vigile. Avec ce changement, Vigile se bloquera sur les outils d'observation tout en effectuant des actions comme tirer, déployer un gadget ou alors même sprinter. Ces nouvelles interactions récompenseront les joueurs qui agissent avec plus de prudence lors de l'utilisation de l'ERC7 et puniront ceux qui agissent avec plus de négligence. Ouais, bon bah les gars, comme d'hab, on verra de toute façon. Comme je vous le répète souvent, il faut tester pour juger. On peut pas forcément dire que c'est nul ou bien si on a pas testé. En soi, c'est logique. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien jouer Oryx, les gars. Parce que le bon vieux taureau va récupérer son viseur 1.5. Ah, je sais que vous êtes contents, ouais, oui, je sais, les gars. Mais soyez pas trop contents parce que c'est une blague, c'est pas vrai. Non, mais cependant, par rapport à lui, par rapport à Oryx, il y a bel et bien un changement. C'est un peu un changement de merde, je trouve. Le mec, il y a le mérite d'exister, les ploucs. Ah, il me t-bag, il me t-bag ce plomb, humain ! En vrai, ceux qui t-bag, généralement, c'est ceux qui sont le plus nuls sur l'ERC7. Oh, le chou de petit là ! Ah ouais, non, mais je comprends pourquoi ils t-bag, t'as pas grand-chose pour toi, mon ami. Allez, je vais niquer ta grand-mère un petit coup et on n'en parle plus. Oryx, réduction du temps d'interaction de la montée des écoutilles de 30%. Alors, les écoutilles, les gars, vous en faites pas, je vais vous expliquer. Nos données de jeu montrent que Oryx ne profite pas beaucoup de sa capacité à grimper aux écoutilles. Nous aimerions rendre cette interaction plus fluide en réduisant son taux de récupération. Maintenant, elle devrait sembler moins dangereuse à effectuer. Alors, tout simplement, les écoutilles, c'est les traps. Oryx va monter plus rapidement, du coup, à ces fameuses traps en soi. Oui, c'est bien. On verra ce que ça va donner, les mecs. C'est vrai que depuis que Oryx a perdu son 1.5, il y a vraiment beaucoup moins de gens qui le jouent, et ce qui est logique. Il y en a qui me disaient, mais non, tout le monde va continuer à jouer Oryx. Et bah non, les gars, j'avais raison. Bah oui, c'est logique. D'ailleurs, les gens, s'ils continuent à jouer Warden, c'est pas parce qu'ils veulent être insensibles au Flash ou au Fumigène. Bah non, c'est juste pour l'1.5. Bah ouais. Mais ça, vous n'avez pas envie de l'avouer, parce que vous n'avez pas envie d'admettre que j'ai raison. Et pourtant, j'ai raison. Regardez dans vos games le taux de Oryx que vous avez, et comparez avec avance. Ça va vous faire tout drôle, les mecs qui aiment vraiment. Il y a Johnny Hallyday, les gars. Lui, il allume bien le feu, celui-là. Oh oui. Alors, mon mignon, on est curieux ? Je vais te montrer que la curiosité, c'est un vilain défaut. Ah ouais, ils sont vraiment très curieux. C'est curieux. Non, mais attends, c'est quoi ces plous en face ? Non, mais les gars, où suis-je tombé, s'il vous plaît ? Qui fait des trous dans l'objectif en renforçant pas le mur ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'il y a un trou ? Je ne sais pas. Je suis tombé sur les joueurs les plus nuls de R6, mais qui réussissent à gagner. C'est très paradoxal. Attendez, parce que c'est vrai que Oryx, moi, je m'en sers très peu pour monter, mais est-ce que c'est... Ouais, c'est vrai que c'est très long, les gars. Donc, en gros, ça va être 30% plus rapide, maintenant. En soi, c'est bien, c'est pas mal. J'aime bien. Si ça permet de rendre l'agent un petit peu plus fort en le jouant, bah go, go, les gars. Ah ouais, 3v5. Lourd. Comme Gridlock. On a ensuite le classifié de Player Protection Update. C'est ouf, comme mon accent, il est tellement somptueux. Mon cul ! Euh, euh, il y a de la OSA. Oh, je fuis ! On peut dire, oui, que complètement, que je suis une tapette. J'assume. Ah, mais c'est quoi ces rotas qui font ? Oh là là, mais je suis tombé avec des alliés, moi. Qu'est-ce qu'ils sont nazes ? Ah ouais, je confirme. T'es mort, mais ça ne coûte rien de renforcer un mur. T'imagines, là, si j'avais le visor 1.5 ? Oh, le carnage. Je l'entends, l'autre, il est juste là. Il est rentré sur site, mais il fait le tour à temps. Ah, il revient là. Je l'entends, je te jure, je l'entends. Non, funreer, il a pris. Ouais, ouais, il a fumé. Non ! Non ! Ah, ce bot, il me pique ce bot. Ce shoot, qui là ? Mais c'est un bot, les mecs, tu vois, la chasse au terreau, c'est lui ! Bilan de l'année. L'une des principales plaintes des joueurs du jeu de tigre, joueur contre joueur, tout genre confondu, est la tricherie et les comportements toxiques. En l'espace d'une seule session, un tricher peut ruiner l'expérience de centaines, voire des milliers de joueurs. Au cours des 12 derniers mois, Rainbow Six et son équipe de protection du joueur ont réorienté leur façon de penser et de développer des fonctionnalités pour relever ce défi. Cela a conduit au développement de deux systèmes inédits dans ce secteur d'activité. On les appelle Mousetrap et Cubé. Je ne sais pas ce que c'est, Cubé. Ces deux systèmes ont déjà eu un impact positif énorme sur la santé de notre jeu. Les travaux de recherche et de développement entrepris ont débouché sur une série d'initiatives actuelles et futures qui apportent des solutions créatives et parfois contre-intuitives aux problèmes auxquels les fans de jeux de tir sont confrontés depuis des années. Alors justement, les gars, par rapport au Mousetrap, on va en reparler, je crois, un petit peu après. Parce qu'ils nous ont donné quelques informations supplémentaires par rapport à tout ça. Cette vidéo, les mecs, elle est plus axée sur les infos plutôt que sur le gameplay. Donc ne prêtez pas attention au gameplay parce que je ne suis pas vraiment trop concentré. Même si je peux faire des trucs sympas, en vrai. Plutôt très sympa. Et ce n'est que le début. La protection des joueurs est un combat et une course sans fin. Mais l'équipe de développement de siège est convaincue qu'il s'agit de l'un des domaines les plus propices à l'innovation, à la fois en tant que jeu et en tant que secteur d'activité. Ci-dessous, nous partagerons certains des enseignements tirés de ces deux systèmes, ainsi que les mises à jour de notre système de réputation. Nous vous expliquerons comment les joueurs orientent nos choix et nous vous dévoilerons certaines des nouvelles initiatives sur lesquelles nous travaillons pour l'année à venir. Alors oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a bel et bien une année neuve forcément qui arrivera sur R6 l'année prochaine. Je pense que je ne vous apprends rien. L'équipe de protection a travaillé avec diligence pour prendre en compte les commentaires de notre communauté et garantir la transparence tout au long du processus. Après, les amis, entre ce que dit Ubisoft et la réalité des choses, prenez toujours des pincettes, ok ? Je pense qu'avec le temps, vous êtes un petit peu habitués à ce que nous bassine Ubi. Donc d'accord, il nous faut un patch de notes, on va l'écouter, il n'y a pas de souci et tout. Mais il faut toujours prendre des pincettes avec... Enfin, en tout cas, moi, c'est de mon point de vue. Il y a un truc aussi que j'aimerais avec Oryx qu'ils enlèvent. C'est admettons qu'on vous foncez sur un mur, regardez bien là. Il y a l'espèce de vision qui est troublée, tu vois. Genre, tu sais, il est sonné parce qu'il fonce dans un mur. En soi, c'est logique, tu me diras. Mais j'aimerais tellement qu'il enlève cette fonction. Il y a aussi peut-être un truc que j'aimerais bien avec lui. C'est que quand on fonce sur un mur, et bien qu'on évite de perdre des HP. Et là, vous allez me dire que j'en demande beaucoup. Ouais, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais ça serait vraiment hyper intéressant, je trouve. Sortie récente. Mousetrap est disponible depuis près de trois mois maintenant. Cette fonction a été lancée à la mi-saison avec l'opération Commanding Force. Nous voulions vous donner une brève description de son fonctionnement et vous présenter ce que nous avons appris. Mais avant ça, deux minutes, parce qu'il y a un mec dans le couloir, je crois. Ou à gauche. Ouais, plutôt à gauche. Oh, même sur moi ! Nous sommes très satisfaits des capacités de détection de mousetraps jusqu'à présent. Nous, nous attendions à une réduction modérée du nombre de dispositifs de spoofing, donc autrement appelés les claviers-souris, avec des résultats préliminaires estimés entre 30 et 50%. Cependant, les données que nous avons recueillies ont dépassé ces attentes et ont montré une réduction importante du nombre d'utilisations de souris et de claviers sur console. Donc, ils vont nous montrer après, je crois, le pourcentage exact. Mais vous allez voir, en vrai, je vais vous expliquer un truc, vous allez vous dire « Ah putain, merde, mais en fait, non. » Au final, genre, c'est pas si foufou que ça, mais vous allez comprendre la raison du pourquoi du comment. Le nombre total de dispositifs de spoofing détectés a diminué de 78%. Si l'on considère seulement les matchs classés, la réduction est similaire, 73%. Alors, en vrai, d'accord, c'est bien qu'ils les détectent, qu'ils mettent une sanction, enfin, une sanction, qu'ils mettent la pénalité. Oui, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que, en vrai, vous trouvez que c'est normal que faire, en gros, trois parties rapides et que ça vous enlève ensuite votre avertissement de spoofing ? Ah non, les gars, ça sert à rien. Admettons, moi, je joue clavier, là, ok. J'ai le mousetrap qui est activé, je suis dans la merde, ok. Donc, en fait, moi, ce qu'il me reste juste à faire, c'est lancer trois parties rapides pour que mon avertissement, eh bien, disparaisse. Et après, je peux rejouer en classé et avoir l'éventualité que le système me reshope, quoi. Mais ça peut durer un, deux, trois, quatre, comme dix matchs, avant que je me fasse détecter. Donc, les gens ont largement le temps de faire des parties, quoi. C'est pour ça que le système, ok, c'est bien, il marche, mais il marche pas sur le long terme. En fait, il marche à court terme, à très court terme, même. Mais on va dire que c'est mieux que, bah, c'est mieux que zéro, c'est vrai, oui. En gros, là, vous avez un espèce de graphique pour vous montrer, bah, la chute, entre guillemets, des claviers souris. Voilà. Lorsque nous avons annoncé cette fonctionnalité, beaucoup se sont demandé pourquoi nous avions choisi de pénaliser les utilisateurs de souris et de claviers au lieu de les exclure. Nous voulions donner à ces joueurs la possibilité de modifier leur comportement et de jouer de manière équitable. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de confirmer que cette approche et ce nouveau système ont réellement contribué à un changement de comportement. Une fois détectés par mousetrap, de nombreux utilisateurs reviennent à la manette ou pas sur PC. Alors, en fait, s'ils reviennent, les gars, à la manette, c'est tout simplement pour que le mousetrap disparaisse. Il suffit de faire trois parties rapides à la manette pour que le mousetrap disparaisse, c'est tout. Ils reviennent pas jouer à la manette par... par pur plaisir, les gars, hein, attention ! Nos données montrent qu'après une pénalité, la première, 43% des joueurs concernés continueront à jouer sans jamais recevoir d'autres pénalités. Bah ça, c'est tout simplement parce qu'ils se sont barrés du jeu, c'est tout. Si vous hésitiez à jouer en classé sur console auparavant ou si vous envisagez de reprendre le jeu après un certain temps d'absence, c'est le moment idéal pour essayer car aujourd'hui, le nombre de joueurs utilisant une souris et un clavier sur console est beaucoup plus faible. Alors effectivement, oui, c'est plus faible, mais ça existe toujours. Croyez-moi, hein, que même dans les zélos à partir de Emerald, il y a des claviers souris. Ils sont toujours là parce qu'ils ont trouvé un système pour counter, le clavier souris. C'est... les gars, certes, Ubisoft arrive à les détecter en majorité, mais ils existent toujours. Alors les zélos diamants et champions, je vous explique même pas comment c'est... comment c'est compliqué. Alors QC, je sais pas ce que c'est, lancé le 8 novembre 2022, ah, maintenant c'est QB, est l'une de nos dernières fonctionnalités anti-triche pour PC qui vise à rendre le développement de tricherie plus fastidieux. Nous avons obtenu d'excellents résultats grâce à ce système qui a déjà permis d'exclure plus de 10 000 tricheurs et ce n'est que le début. Nous avons également appris que plusieurs développeurs de méthodes de triche ont cessé d'en créer pour siège à la suite de cette mise à jour. Et nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de la part de notre communauté concernant leur expérience en jeu depuis le déploiement de cette fonction. Cependant, nous surveillons continuellement ce système afin d'identifier les possibilités d'amélioration. Alors, vous allez dire que je suis quelqu'un de pessimiste et qu'il n'y a rien qui me plaît ? Non, c'est juste, les gars, que je suis réaliste, c'est tout. En vrai, les gens qui créent des logiciels de triche sur R6, ça demande du pognon, vous êtes d'accord par rapport à ça ? Mais comme sur R6, il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui y jouent, créer, entre guillemets, un logiciel de triche, ça demande trop de temps et d'argent. Pour ces créateurs de logiciels, du coup, en fait, ce n'est pas parce que le système d'Ubisoft fonctionne, c'est simplement parce que les gens se dirigent sur d'autres jeux. Comme R6, en fait, n'est plus rentable pour eux, c'est tout, les gars. Eh, je vous jure, hein ! Putain, j'ai loupé Vigile à cause que je vous parle, là. Le gameplay, il n'est pas terrible, les gars, aujourd'hui, hein, j'en suis désolé. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, je suis en train de leur mettre une fessée. Oh, oui, c'est une belle fessée, j'aime beaucoup. Non, mais j'essaye plus de me concentrer dans mes propos plutôt que dans le gameplay. Ah, je pense que ça se voit un petit peu, j'en suis désolé. Pénalité de réputation. La réduction de la toxicité en jeu a été l'une des priorités de notre équipe de protection du joueur cette année, à la fois en termes d'abus de tir allié et de communication indésirable. Depuis le 8 mars 2023, les joueurs qui abusent du chat vocal après deux avertissements reçoivent une pénalité et leur chat vocal sera coupé par défaut pour les autres joueurs pendant les 30 matchs suivants. Cette pénalité est donc complémentaire à la pénalité de chat, de chat écrit, pardon, introduite dans le jeu au cours de l'année 7 en octobre 2022. Attends, c'est pas une tête que je lui ai mis, les mecs. Y'a que sa putain de tête qui dépasse au début. Tiens, mange ! Contact, contact, les gars, contact ! Ah, faut aller le piquer, lui, hein. Elle est rentrée, non ? Oh, c'était... Oh, il m'a fait peur ! Les deux pénalités visent à réduire des communications indésirables et l'impact des auteurs d'abus en informant, eh bien, ces joueurs via une série d'advertissements et de commentaires en jeu, de la façon dont ils sont perçus par les autres pour qu'ils changent et adoptent leur comportement afin d'être pénalisés par le jeu. Les données recueillies jusqu'à présent sur cette fonction indiquent que l'ajout de ces pénalités a effectivement contribué à réduire la toxicité dans Rainbow Six. La moitié des joueurs ayant reçu un premier avertissement pour abus dans le chat vocal ou écrit ont été dissuadés de continuer. Bon, bah, écoutez, en soi, on peut pas se plaindre de ça, c'est bien. Après, moi, je vais pas vous mytho que dans le chat du jeu, j'y vais jamais. Je me mets toujours en partie, vous savez, sur la Play. Donc, en soi, je peux insulter la grand-mère de quelqu'un et... Ah, nique ta mère ! Il m'arrivera rien, les mecs, vu que je suis en partie. Cela se reflète également dans notre première pénalité de réputation concernant les tirs à liens inversés qui visent à réduire les cas associés aux récidivistes qui blessent beaucoup trop de coéquipiers en abusant de certains mécanismes au cours de plusieurs matchs. Oui, bah, après ça, les tirs alliés, ça arrive, les gars. Franchement, moi, le premier. Quand t'as un trou de balle qui passe devant toi, malheureusement... Oh ! Oh, what the fuck, c'est... Non ! J'allais le mettre à mon tap ! En ce qui concerne l'année 9, le système de réputation continuera d'évoluer tel un Pokémon. Nous nous efforcerons d'ajouter d'autres sources que nous pourrons utiliser pour augmenter la portée du système et, en fin de compte, garantir la sécurité et le divertissement des joueurs. C'est bien, en vrai, qu'il parle de l'année 9. C'est rassurant. Bah, voilà, vous avez l'espèce de petit... de petit graphique. Je vous laisse l'interpréter comme vous avez envie. Moi, je vais pas me branler dessus, je vous le montre. C'est fini ! Non, bah, c'est bon, on est pas là pour se branler sur les graphiques, les mecs, non plus. Oh ! Ok, il y en a un dans le couloir. Je vais la déglinguer, je vais lui manger les fesses. Oh, il y en a encore un, là. Ils sont deux ! Aide-moi, Rook ! Rook ! Il fait quoi ? Il voit que je suis en duel. Putain, mais Rook, il est rendu ! Viens, Rook ! Bientôt dispo dans l'année 8. Nous, nous impliquons toujours plus pour assurer un environnement sûr et équitable pour tous les joueurs. De nombreuses fonctions sont en cours de développement pour renforcer la protection des joueurs et seront disponibles tout au long de l'année 8. Ok, ok. Nouveau système de valorisation des joueurs. Le système de valorisation des joueurs est un nouveau système de reconnaissance qui sera disponible dans l'année 8, saison 3, automne 2023. Avec cette fonction, nous voulons renforcer et encourager la positivité dans notre communauté en permettant aux joueurs de valoriser les autres à la fin d'un match en fonction de leur expérience. Alors, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais si c'est en gros tes coéquipiers qui te donnent, entre guillemets, un bon point pour te valoriser, ouais, pourquoi pas, c'est bien. Après, si c'est les adversaires qui te mettent des malus, là, ça va être compliqué, ça va être bizarre un peu. Le système de réputation fera l'objet de plusieurs mises à jour cette année. L'année 8, saison 2 a déjà apporté des améliorations à l'interface de pénalité de réputation et nous continuerons à soutenir le système avec un rééquilibrage continu. Dans la saison 3 et la saison 4 de l'année 8, nous introduirons de nouvelles fonctions qui aideront les joueurs à mieux comprendre leur rang de réputation tout en leur offrant de nouvelles possibilités d'interaction avec ce système. Par contre, il y a un truc, en fait, Ubisoft ne parle pas. Moi, c'est les ping, les mecs, je vais pas vous mentir, qui peuvent me chanter la messe, me dire tout ce que je veux entendre, mais moi, je veux qu'ils règlent ce putain de problème de ping. C'est pas normal, des fois, d'être en Europe du Nord, Europe de l'Ouest avec 200 de ping, ou alors après, tu passes à 40, enfin, bref, c'est pas normal. Et ça, je vous le dis, c'est pas normal du tout. Allez, y'en a, allez, 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 vas-y ! Allez ! Oui, on y va à deux ! Je vous jure, les alliés, je peux plus les voir. Je pense qu'il vaut mieux compter sur soi-même, les gars. Le mode confidentialité, une fonctionnalité visant à protéger les streamers et les joueurs qui souhaitent plus de confidentialité dans le jeu, a été mis à disposition sur PC l'année dernière avec l'opération VectorGlair et arrivera sur console avant la fin de l'année 8. Ouais, bon, bah, écoutez, sur console, c'est bien, nous, ça arrive 40 ans après. C'est génial. Mais, y'a un dicton qui dit mieux vaut tard que jamais, les gars, c'est vrai. En fait, le mode streamer, c'est pour vous permettre, en gros, de cacher un peu votre pseudo et que les gens ne vous reconnaissent pas en game. C'est bien. Et c'est vrai que, généralement, c'est les streamers qui s'occupent, enfin, qui mettent un peu ça. Mais comme R6, c'est un peu finito, je sais même pas s'il y a des streamers sur Play. Enfin, bon, c'est un détail. Mise à jour prérequis pour jouer en classé. La validation des numéros de téléphone a été mise en œuvre avec succès, mais notre travail de protection des joueurs classés se poursuit. Au cours des années 8 et 9, nous prendrons les premières mesures pour établir de nouvelles bases afin de préserver l'intégrité compétitive du jeu. Dans ce cadre, nous mettrons en place de nombreuses nouvelles mesures qui viseront également à lutter contre la création de comptes multiples, entrement appelés les Smurfs. Surtout, nous renforcerons ces fondations par de nouvelles initiatives tout au long de l'année 9, non seulement. Cela soutiendra nos efforts auxquels dans notre campagne anti-triche, mais cela encouragera également les joueurs qui reviennent à redécouvrir Rainbow avant de se lancer dans la compète, améliorant ainsi l'expérience classée pour tous les joueurs. Nous vous dévoilerons plus d'informations sur cette mise à jour plus tard dans l'année. Oui, enfin, en gros, ça, de toute façon, c'est... Oh, putain, un V4. Après, remarque, c'est un peu de ma faute, je suis en train de parler. Mais en gros, toutes ces trucs-là, toutes ces infos, on dirait que c'est tout prévu pour l'année 9, donc je ne sais pas trop pourquoi ils nous en parlent maintenant, quoi. Oh, j'ai le site pour moi, là. Oh, la dinguerie. Oh, je l'ai juré. Oh, putain, ils piquaient tous. Non, pourquoi les nouvelles ? Pourquoi c'est Mira Roaming ? Je ne sais pas, sois normal, reste derrière tes vides de Mira, sois utile. Ah, c'est grave, ils jouent bizarrement, les gens, je vous jure, les gars. Et nous avons poursuivi nos efforts tout au long de l'année 8, saison 1. Au cours de l'année 8, saison 1, nous avons apporté d'autres changements pour que la fréquence et la gravité des actions négatives d'un joueur crée un impact tout aussi grave sur son rang. Nous voulons que les joueurs aient confiance dans le système, c'est pourquoi tout en ajustant les effets de certaines actions sur le rang de réputation d'un joueur, notre objectif est de faire en sorte que les rangs ne changent pas encore et encore d'un match à l'autre. De plus, il est essentiel que les changements de rang se produisent toujours lorsque cela est justifié et que la présence du système soit ressentie par d'autres abus. En vrai, le système de réputation, je vais être franc avec vous. Il y a un truc, on peut être exemplaire, respectable, problématique, je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'on soit respectable ou exemplaire ou la pire raclure du monde. J'ai littéralement l'impression que ça n'a aucune incidence. Vous avez compris ce que je veux dire ? J'ai juste l'impression que c'est là pour faire joli. Donc peut-être que je me trompe. Et que c'est en sous-marin que le système fait effet. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que le système, il est juste là entre guillemets pour faire joli et dire au joueur, « Ah, vous avez vu, il y a un système de réputation ! » C'est un peu le ressenti que j'ai. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis naze, les gars ? Mais je suis très, très naze. Après, rassurez-vous, c'est parce que je ne suis pas concentré. Quand je reprends une route du champion, ça sera beaucoup mieux le gameplay. Ah ouais, parce que là, je tombe sur des gens en plus, les gars. Ça prend des hasamilles pompe roaming. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Mais détection supplémentaire, nous suivons désormais d'autres conditions afin d'améliorer notre connaissance des actions perturbatrices des joueurs. L'un de ces exemples à fort impact est celui des plantages provoqués par les joueurs, qui sont le signe d'attaque Dedeos. Le fait de pouvoir suivre un éventail plus large d'actions menées par un joueur tels que les Dedeos, les abus dans le chat, les abandons de match, etc., nous a permis d'avoir une vue d'ensemble plus fiable d'un joueur, ce qui nous permet de prendre des mesures plus appropriées pour limiter les abus et favoriser une expérience plus positive pour tous. Ah ouais, non, mais les Dedeos, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était infâme. Chaque game que tu faisais, tu ne pouvais pas. C'était horrible. Alors maintenant, il y en a moins, je crois. Enfin, ça arrive encore de tomber un peu dessus par moment. C'est des fous en face. Sur la tête de moi, ils sont complètement... Ils sont complètement zinzin. Ils sont trop forts, les gars. Après, voilà. Cette vidéo, les gars, c'est pour vous donner les infos. De base, elle n'est même pas prévue. Je ne suis pas là pour faire de la performance. Monter champion, je m'en bats les couilles. Visuel des pénalités pendant un match. Dans l'opération Dread Factor, nous avons apporté de nombreuses modifications à la qualité de vie afin d'aider les joueurs à mieux comprendre quand et quelles pénalités sont actives. Et plus encore. La bannière d'activation apparaît à la première manche et non plus à chaque manche. La bannière des pénalités actives a été renommée pénalité plutôt qu'avertissement. La bannière des pénalités actives disparaît peu après le début d'une manche. Les icônes des pénalités actives restent en place pendant toute la durée du match. Et les fenêtres contextuelles des pénalités s'affichent lorsque le joueur retourne dans le menu principal. Si vous manquez une fenêtre contextuelle, elle apparaîtra après le lancement du jeu. Ouais, en vrai, ça, pour le coup, c'est bien, les gars. Enfin, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Je n'ai pas forcément envie de détailler tout à chaque fois puisque vous êtes des grands garçons pour comprendre. Si vous avez des questions à prendre en commentaire, bien évidemment, je vous réponds. J'ai pas mis une tête, là ? Ah bah putain ! Au fur et à mesure que le système de réputation progresse, nous continuerons à publier des mises à jour dans de nombreux domaines. La mise à jour année 8 saison 2 a déjà apporté des améliorations à l'interface pour les pénalités de réputation. À mesure que nous progressons, nous continuons à rééquilibrer le système si nécessaire. Pendant l'année 8 saison 3, nous introduirons de nouvelles fonctions visant à améliorer la visibilité des joueurs sur leur rang de réputation et à créer de nouvelles opportunités d'interaction. Nous restons concentrés sur notre objectif principal qui est d'améliorer l'expérience des joueurs dans le jeu. Et bien voilà les plugs, j'espère que cette vidéo qui aura été peut-être très courte est beaucoup moins fun que les autres. Mais voilà, c'est une vidéo patch note, information, c'est un peu le but. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !